salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un haul bouteille j'ai un peu craqué donc ce mois ci ça a été clairement le carnage total voilà alors j'ai pas énormément de commandes j'ai trois commandes différentes mais il y en a une qui m'a coûté très cher et qui m'a beaucoup énervé on va y venir après donc ce make up vous l'aurez sans les effacements de petits points vendredi non la semaine prochaine je me filme après ma sieste donc le premier produit je ne l'ai pas en main propre je n'ai pas encore reçu normalement ça va super vite apparemment mais forcément moi ça traîne c'est le calendrier de l'avant baléa que j'ai acheté totalement à cause de maintenant je vous mets sa vidéo en barre d'infos elle a fait le unboxing alors c'est bien c'est la marque baléa c'est la marque de chez dm c'est tous des mini formats mais ils ont des très beaux des très bons produits soins et quand je l'ai vu qu'elle l'a déballé je les trouvais tellement déjà cute les packagings sont absolument canon donc je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo parce que rien que les packagings ça vaut le coup et je trouve qu'il est vraiment complet question soins donc d'ici 1er décembre j'aurai totalement oublié ce qui est non c'est pas mal bien que ce soit noté à l'arrière donc faut que je fasse comme avec le spa que je le planque et que j'évite de regarder le spa de chez action que j'avais acheté donc voilà je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos comme ça vous avez le lien direct pour le commander alors en sachant que c'est un calendrier qui va normalement 15 euros et que moi avec les frais de port plus les frais parce que j'ai payé par clarin ça m'est revenu à 30 euros mais après ça reste pas cher puisque ça fait à peu près 1 euro 72 le produit donc ça reste quand même relativement correct voilà bon forcément j'aurais préféré l'avoir à 15 balles mais si j'avais été en allemagne me chercher vu prix de l'essence je pense que en plus cdm je serais pas sorti juste avec 15 balles je serais pas sorti juste avec le calendrier donc l'un dans l'autre je pense que j'y gagne en faisant comme ça donc voilà mais je l'ai pas encore reçu malheureusement ils m'ont même pas encore envoyé donc j'espère que ça ira assez vite du moment que j'ai avant le 1er décembre vous me direz c'est le principal ensuite la commande qui fâche alors j'ai commandé le cadeau noël des filles sur jolie beauty voilà c'est une marque que moi j'avais craqué sur une palette j'avais été faire un tour sur le site les trouver quand même un peu cher et puis de fil en aiguille en regardant sur le site j'ai vu d'autres palettes qui m'intéressait mais je me disais bon ça fait quand même relativement cher 50 euros la palette je vais être un milieu rouge à lèvres aussi bon tant pis du coup allez je me suis dit bon bah je vais prendre ça pour le noël des filles et une marque on n'a jamais testé ni l'une ni l'autre je vais leur prendre une petite palette je me suis dit tant qu'à faire je vais en prendre une aussi et pour les frais de port il me manquait pas grand chose pour avoir les frais de port gratuit donc je me suis pris un rouge est en promo à 2 euros 95 donc première commande avec les palettes des filles et la mienne et le rouge à lèvres pas de problème deuxième commande donc je montre les produits après un vous explique de voir deuxième commande donc j'ai reçu en même temps le même jour que je les ai commandé le même jour en fait c'est juste qu'après je me suis dit parce que j'avais un bon de 15% et puis après je me disais merde il ya quand même la promo il y avait une des palettes que je voulais qui est en promo qui était à 35 euros la place de 50 beaucoup de rouge à lèvres en promo je me suis dit allez hop craque ça fait longtemps que tu n'avais pas craqué autant donc je fais une deuxième commande et là j'avais pris les deux palettes je n'étais pas pris sur les trois qui me plaisait il y en a encore une qui me tente mais je vais attendre le black friday ou un truc comme ça parce que c'est plus l'univers qui me plaît plutôt que les teintes parce que c'est assez assez nude dans les teintes chaudes bordeaux orangé voyez comme j'aime bien mais c'est sur le style vampire et du coup je me prends la blinde rouge à lèvres donc j'en avais pris pour le concours de noël j'en avais pris trop pour moi je crois trois pour moi et un pour vous donc de gros je ne sais plus et le livreur m'amène donc c'était des pd les deux colis l'un sur l'autre je signe tout je déballe le premier je vérifie la palette pas de souci et tout j'ouvre le deuxième il avec les deux palettes dedans et qu'est ce que je voir pour le retournement ça voilà donc en fait les palettes sont emballés dans un carton donc elles sont présentées comme ça elles sont emballés dans du papier bulle et ensemble dans un quartier pas qu'elle bouge mais les rouges à lèvres sont mis comme ça dans le sac et les couettes les quatre rouges à lèvres ont disparu donc j'ai bien évidemment envoyé un mail à jolie beauty tout de suite avec les photos bien c'est que comme je disais aux filles ça peut très bien être avec tous les arnaqueurs qu'on voit sur terre génère c'est facile de faire un trou dans sa chaîne enlever les rouges à lèvres et dire que vous les avez pas maintenant c'est pas le cas de tout le monde moi je suis pas une arnaqueuse donc j'espère ne pas me faire entubé sur le truc et du coup m'ont répondu quand même un relativement vite qu'ils allaient vérifier avec l'entrepôt et le coursier comme si comme a dit emmy comme si le coursier allait dire oui oui c'est mon qu'ils aient pris un pour pas rêver non plus donc voilà il manque les quatre rouges à lèvres il y en avait un double j'en ai pris trois pour moi je crois ou deux pour moi et deux pour vous je sais plus trop comment j'allais jongler mais je vous montre les teintes ici de de récapitif de ma commande donc j'attends qu'ils me répondent j'espère qu'ils vont les renvoyer parce que ils étaient tous en solde sauf le premier qui est plus au dessus je crois le hontid hontid je suis pas trop comme ce qu'on dit c'était la teinte qui est sorti avec une des palettes que je voulais une des teintes parce qu'ils sortent quatre rouges à lèvres je crois par palette et j'avais craqué dessus et c'était vraiment celle que je voulais et du coup comme j'avais pas assez pour les frais de port gratuit avec les rouges à lèvres en solde j'ai pris un celui là mais du coup j'en ai aucun voilà et moi qui voulait faire les swatchs avec vous pour les découvrir avec vous bas c'est raté mais j'en ai quand même un truc était dans l'autre commande celui-là il a pas été ouvert voilà on va commencer d'ailleurs par le rouge à lèvres donc j'ai pris cd r mat et c'est le la teinte suite je mets bien le nom voilà la couleur à l'air sympa aussi donc packaging comme ça holographique donc au départ je voulais même pas ouvrir les palettes ou les découvrir avec vous mais là j'étais tellement énervé que j'ai fallu le temps de me décider à monter fini ce ce hall et voilà à quoi il ressemble le packaging est canon franchement très joli j'espère franchement je recevrai donc alors il rouler lui sent absolument bien l'embout est assez petit par contre c'est pas si vous allez bien voir mais la teinte est belle où j'ai pas l'équivalent de cette teinte là on j'aime bien on sait très joli et il a l'air assez crémeux donc dans l'écouté on testera ça dans un des swatchs et le make up qui arrive la semaine prochaine mais ouais j'aime bien les couleurs ça corail comme ça très beau alors comme je vous l'ai dit les palettes sont présentes sont toutes dans une pochette comme ça je garde pour mes ventes d'une tête et voilà donc ça c'est une des premières c'est la première que je vous montre c'est là était oui et tu oui le petit c'est la dernière qu'ils ont sorti sur l'univers de fait donc même pas qu'à jim pour le truc quand ce soit juste la jaquette on s'en fout alors c'est une marque vegan je crois ça vient d'irlande créatif oui vegan c'est bien ce qui me semblait et les quantités j'aurais pu penser à regarder ça avant non ça va pas l'air d'être noté donc il faudra que je regarde sur le site et je vous mettrai ça ouais c'est pas noté alors le packaging canon avec une forêt enchantée comme ça écrit en holographique et les petites bordures là c'est canon canon comme quand même donc vous avez un plastique de protection vous avez un grand miroir et des petites décos ici magnifique et une citation dancing with fairies under me the stars danser avec les filles sous les étoiles ça va être un truc comme ça et voilà la merveille je vous montre d'un peu plus près mais alors les pailletiers qui sont dedans ça a l'air d'envoyer du lourd alors je ne mets pas mes doigts dedans puisque je vais filmer les soins juste après pour les soins de make-up qui arrive mais alors rien que c'est trois là je suis là je suis là ils sont beaux et les noms vous avez cristal storybook cottage qu'est ce qu'il y a i believe moon child fantasy arwen non c'est artwen non arwen fairy dust heaven star folklore tink nocturale pixie voilà c'est c'est tout en lien avec avec les fées je trouve que les noms des fards sont vraiment très bien trouvés mais alors celui là je sais pas si vous allez bien voir j'ai trop hâte de mettre mes doigts dedans enfin elle est trop belle trop belle trop belle donc là on part sur du rose mauve bleu un peu de vert un peu du dark aussi il ya du gris il ya du gris bleuté ici un tracite je suis si ça a pas été bien un blanc il ya du satiné dedans il ya pas mal de faire pas été quand même mais il ya un ratio plus de maths quand même un noter comme être fort 2 4 6 7 7 14 il ya 28 phare et dedans il ya 1 2 3 4 5 pailletés 1 2 3 4 5 irisé et puis après vous avez ici par exemple un mat à paillettes et va c'est du mat donc c'est un très bon ratio franchement j'ai trop hâte de mettre mes doigts dedans j'ai pris également la intergalactique donc pareil en ce moment la jaquette c'est exactement donc celle-ci est tout holographique à poignette 53,2 celle-ci donc sur celle-ci c'est noté mais pas sur les autres et liseur 56 grammes maintenant j'ai trouvé où c'était noté 56 grammes elles font les celles-là il ya claque l'intergalactique qui est un peu moins elle fait au 53,2 voilà mais vous allez voir l'intérieur dont c'est clairement une une arc-en-ciel de protection encore alors you look up ce up of this world avec des petits extraterrestres c'est trop bien fait celle-ci est en promo donc j'étais bien contente et pareil vous avez paillettes 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 tout pour me faire plaisir ou la la donc même ratio de phare celui-ci je sais pas si je voulais montrer pas été aussi il ya beaucoup de paillettes dans celle ci en paillettes vous en avez un deux trois un deux trois quatre cinq six sept huit et il y à un deux trois quatre quatre il y est que je crois comme ça à vue de nez alors ou alors cette orangé là alors les teintes vous avez comète aurora cosmic stardust morty rick morty zodiak ultraviolet violet nébular black hole dark matter orbite galaxie intergalactique alien le verre c'est alien c'est vraiment super super nova astéroïdes météorite constellation martian c'est très 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 bien fait et les sont vraiment belles j'espère que la qualité est là parce que le prix est là donc j'espère que la qualité et enfin la palette qui m'a fait découvrir la marque c'est la sorceau est il ya l'univers des fées là c'est l'univers des sorcières et je vous ai dit à l'autre c'est les vampires donc je pense que je m'apprendrai pour compléter la collection si la qualité est là là j'ai vraiment pris les trois qui me faisaient plus envie donc même grammage ici des petits trucs qui rappellent la sorcière et you look simply betwitching et là on est dans un peu plus dark mais j'adore les teintes c'est vraiment celle là qui m'a fait découvrir la marque parce que je la voyais beaucoup passer sur sur instagram et quand j'ai vu jean elle est trop belle mais quand j'ai vu le prix j'ai un moment les paillettes la pour beaucoup donc ici toujours même ratio vous avez du marron du gris du violet assez dark et du vert assez dark sauf que c'est assez complet et vous pouvez très bien faire des make-up par par casse comme ça c'est vraiment très bien fait alors vous avez un ratio de une deux trois quatre cinq phares pailletés et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 irisés gérer comme ça venait il y en a un peu plus dans celle ci mais elles sont croire et là les noms on a eu ce nom 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 il ya au plus et pocus popette cristal ball solstice ça bat éclipse lunaire un luna réclipse enchant stress l'offre potion spirit sorcès transforme équinox et reaching voilà je trouve elles sont tellement bien dans dans le thème oh là là qu'est ce que j'ai hâte de plonger mes petits doigts dedans c'est dommage que j'ai pas les rouges à lèvres qui vont avec donc voilà pour la commande qui fache on va passer à chine alors sourcils chine j'ai satisfait ma nouvelle lubie qui sont les faux ongles voilà et là j'ai craqué mon slip il n'y a pas que ça vous avez majoritairement c'est que ça alors j'ai d'abord repris deux back up alors attendez parce que j'en trouve qu'un mais il y en a deux oui l'autre j'ai sorti pour une vidéo que j'ai besoin j'ai repris deux fois le baume démaquillant chiglam parce que je l'adore c'est celui au neroli il est vraiment topissime est vraiment pas cher le meilleur au monde j'ai repris un backup du fond de teint voilà parce que je l'adore aussi le skin influenceurs et j'ai pris alors c'est pour halloween mais c'est pas pour moi mettre pour halloween c'est juste parce que c'est des chaussettes d'halloween mais c'est des super grandes et j'adore les grandes chaussettes donc là je les ai prises voilà quoi ensemble bon je m'en fous totalement que soyez halloween c'est juste que j'adore quand ça me remonte dans tout du genou parce qu'au moins ça me tient chaud les mollets donc je me suis pris cette paire de chaussettes là voilà j'ai regardé s'il y avait des autres que halloween mais j'en ai pas trouvé si vous avez des liens voilà et le reste c'est des faux ongles et ouais j'ai osé faire ça alors on va commencer par ce que je porte il y en a que j'ai pris deux boîtes il y en a que j'ai pris qu'une boîte deux boîtes c'est vraiment quand c'est des qui me plaisait beaucoup pour être sûr d'avoir toutes les tailles d'ongles et de pouvoir les mettre plusieurs fois on va commencer par ceux ci donc c'est ce que je porte donc une boîte j'ai pris deux boîtes mais je vous en manque une il ya 24 ongles à l'intérieur vous avez les petits stickers que moi j'utilise absolument pas je les mets à la colle façon pose américaine et une toute petite lima ongles alors je sais pas si c'est dans tout j'ai ouvert que celle là donc voilà le modèle ils sont vraiment très beau sauf que moi je les ai coupés en en plus ballerines parce qu'ils étaient très crochus on voit qu'ils sont encore ils sont fort crochus donc ça faisait vraiment un peu sorcière j'aimais pas trop et ça faisait un peu long aussi mais j'ai coupé la pointe j'ai juste mis un tout petit peu le bord et ça passe crème par contre ils veulent pas tenir sur mes pouces je ne sais pas pourquoi donc j'ai pris deux boîtes de ceux j'ai pris une boîte mais ça c'est pour mettre dans le lot du concours je vous dirai pas tous mais cela j'ai mis parce que vous allez comprendre tout de suite c'est des cours mais je trouvais le design super joli et je me suis dit si une des deux gagnantes ou des deux gagnants à une petite fille ou à les ongles très courts ça lui plaira certainement plus que ce que moi j'ai pu acheter mais je les ai trouvé joli voilà c'est vraiment un très beau design pour moi avec le petit flocon il ya un bambi enfin ils sont rouges donc ça c'est pour mettre de côté pour vous cela aussi vous les montre tout de suite c'est aussi pour noël cela sont plus longs c'était pas green et je les trouve aussi très 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 joli donc comme ça il y aura dans un lot il y aura des cours et dans l'autre il y aura des longs j'ai pris ceci j'ai pris deux boîtes mais je vous en montre qu'une toujours 24 pièces 1 là c'est plus du nude avec un petit peu d'oranger comme ça des baclettes donc là il faut juste que j'ouvre pour vérifier qu'ils soient pas trop transparent ça a pas l'air ils sont quand même un peu beige en dessous donc je pense qu'avant de les coller je mettrais un un petit vernis nude pour pas qu'on voit trop mes angles en transparence parce que ça j'aime pas mais je les ai trouvés joli aussi j'ai tout les maîtres pour métro je vous montre les halloween après un bien que j'ai pas pris que pour halloween mais enfin pour m'être spécialement pour lui alors je me suis pris cela moi pour noël comme ça ça m'évite de me faire un hélas je les ai trouvés mignons avec le cerf bleu là le papa noël je sais pas dans quel sens ils sont ouais c'est juste voilà je les ai trouvés sympa donc là j'ai pris qu'une boîte parce que je me suis dit au pire si c'est pas s'ils sont pas tous à la bonne taille j'ai pas quand même les garder de super longtemps donc alors ça c'est halloween je vous montrerai après ça c'est alors j'ai pris ceci mais je vais vous mettre une boîte j'ai pris en deux boîtes enfin j'ai pris deux boîtes mais je vais vous mettre une boîte dans de chaque dans chacun des lots du concours je ne sais plus parler parce que je viens de me rendre compte qu'ils étaient mat et que j'ai horreur de ça et que je suis pas sûr que mettre une couche de top coût dessus ça tient vraiment donc c'est des galaxies sont très beaux mais moi j'ai horreur de l'effet mat je sais pas pourquoi j'ai une ce que là après je pourrais la limite mettre un vernis pailleté dessus mais c'est pareil que le top coût je suis pas sûr que ça tienne donc je ne sais plus ce que je disais puisque mon maman m'a appelé donc je vous ai montré ce que j'allais vous mettre dans le haut alors ce que j'ai pris que une fois dont je vous ai montré mais noël j'ai pris cela voilà en bleu un peu effet marbre fumé mar ouais plutôt marbre du coup je me suis dit que peut-être pour les mettre juste en accent mail sur deux ongles par exemple et le reste un vernis bleu dans les mêmes teintes que qui sont dessus ça peut être sympa aussi voire même faire tout l'ongle enfin toute la main si si j'ai complètement craqué dessus aussi alors ils sont un peu plus courts faudra que je coupe mes ongles pour quand je veux les mettre c'est des carrés c'est un effet smoke comme ça fumé très 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 beau je sais pas pourquoi cela n'en ai pas pris deux pour pouvoir le faire avec avec tous mais voilà ceux ci je voulais absolument des holographiques en ayant vu ce que votre beauty eco n co a utilisé elle a trouvé chez action elle mais j'ai trouvé cela donc ils sont superbement beau par contre sont très loin soit je les coupe je ne sais pas encore ce que je vais en chose que je fais que très rarement mais j'ai trouvé sympa voilà ils sont noirs avec un petit une petite tirette et du rose qui est fin du rose qui apparaît en dessous donc l'appareil je me suis dit en accent mail je fais le reste des ongles en soit en noir soit en rose ou un mix ça peut être vraiment très joli alors cela j'en ai pris deux parce que pour faire un meilleur enfin une main complète mais j'ai moins du mat vu qu'il y a quand même un petit peu trop frais dessus j'ai pas comment expliquer mais voilà ils sont couleur tabac comme ça et puis des petites déco argent ouais argenté je les ai trouvé sympa ouais ils sont quand même matin croque tant pis j'essayerai une fois du mat ceci alors je pensais qu'ils feraient tous les autres et pris en deux boîtes je pensais qu'ils feraient un peu moins enfin une bordure verte c'est des noirs avec une bordure verte donc c'est une forme ballerine mais je pensais que le vert allait descendre vraiment jusqu'en dessous là c'est vraiment juste sur le même pas le bord libre c'est à moitié de l'ongle en fait mais je pense que ça peut quand même faire joli sur l'ongle et puis au pire je peux je peux coller des stickers ou des voitures décale dessus maintenant parce qu'après je sais pas remettre de top coat donc mais voilà j'ai pris deux boîtes de ceux là alors là je crois que c'est les paires qui me plaisent le plus donc j'ai pris d'abord je montre cela et après je vous montre ceux d'halloween ils sont canons alors ils sont moins ceci c'était romy je crois que c'était romy non c'est cela bref je ne sais plus mais ils sont trop bon magnifique bon ceux là sont hyper long par contre voilà j'ai plus l'habitude d'avoir les ongles sinon mais voilà pour une fois de temps en temps il ya des lunes il ya de l'argenté il ya un fanon du doré alors pour halloween halloween ils sont très longs aussi mais comme cela je vais juste les mettre la semaine d'halloween pour faire mes vidéos d'halloween j'ai pris deux boîtes aussi parce que je veux pas mettre les petites araignées tout simplement mais je voulais les autres ongles voilà j'ai pris cela ils sont canons il ya des grilles avec de l'oranger et puis à l'oranger avec des citrouilles et il ya des autres avec des fleurs il ya ceux avec les petites araignées je pense pas que j'utiliserai ou peut-être une autre fois une autre année mais j'ai trouvé super chose alors les deux perles c'est les plus belles donc ça c'est deux fois les romy ils sont emballés dans un sachet plastique en prime ce que je trouve tant qu'elles sont débiles encore une fois donc je les ai pris c'est de la collection d'halloween mais c'est clairement pas pour mettre pour halloween mais alors ils sont énormes qu'ils sont gigantesques c'est destiné tout mais vraiment très long ceci mais ils sont trop bon après je pense quand même que je les couperais en ballerines aussi voilà ça fera vraiment coffin cercueil parce qu'ils sont très fins mais vu la taille de l'ongle ouais je pourrais clairement pas ça fait beaucoup du mien quoi j'arriverai pas à rester avec cette longueur là et j'ai pris cela là c'est pareil il ya la toile d'araignée donc comme j'ai deux boîtes je mettrai pas la toile d'araignée et du coup ça fera beaucoup moins halloween ça fera vraiment le remettre en toute occasion voilà même si ça fait un peu un peu gothique peut-être un peu dark mais je les ai trouvé trop j'ai complètement craqué dessus ils sont canon avec un dégradé de mauve et de noir et puis des petits des petits détails verts par dessus franchement j'ai complètement craqué voilà donc il ya quand même presque 50 balles de faucon quoi en enlevant la paire de chaussettes le fontain et les deux baumes allait les deux baumes démaquillant il y en a pour 50 balles en tout mais voilà quand je vous dis que j'ai un peu craqué mais au moins j'ai un stock de faucon là je suis tranquille pour un bon moment je me calmer quand même je n'ai pas besoin de autant c'est parce que je préfère faire bon ceux ci sont ils sont correctes question taille ils tiennent bien sur sur mes pouces je sais pas pourquoi mais même mon vernis tient pas donc je comprends pas je vais encore essayer de le rafistoler celui là mais je commence un petit peu en avoir marre faire maison donc voilà j'espère que ce petit rôle beauté vous aura plu dès que j'aurai des nouvelles pour joli beauty je vous tiendrai au courant en vlog donc voilà si on me suivait pas en vlog tant pis mais je tiendrai au courant en vlog parce que je ne pense pas avoir de réponse avant que la vidéo sorte si jamais je vous mettrai des infos en barre de description en description comme ça vous saurez si jamais ils me les ont renvoyé remboursé ou si c'est 40 balles dans mon cul voilà donc on met le pouce en l'air on n'oublie pas de s'abonner si c'est pas encore fait dites moi en commentaire s'il ya des produits que vous connaissez si vous connaissez joli beauty justement parce qu'on entend très peu parler je trouve et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz